Alors, la première chose à faire, c'est d'aller sur Internet, évidemment, idéalement sur Chrome ou Firefox. Donc, présentement, je suis sur Chrome et il est important aussi d'avoir un navigateur à jour. Donc, et on va sur le site go.divoster.com. Alors, sur go.divoster.com, vous aurez accès à tous les logiciels et les liens que vous pouvez utiliser dans la suite d'I-Buster. Donc, ici, je vais rentrer mes codes d'accès. Voilà. Alors, vous voyez, un partenaire élite a accès directement au logiciel d'I-Buster Orthographe. Si vous voulez faire une présentation à un élève ou à un parent, donc vous pouvez aller directement sur S'entraîner avec Orthographe pour faire la présentation. Vous avez les liens pour télécharger le logiciel d'I-Buster Calcularis. Donc, vous vous assurez d'avoir toujours les liens à jour ici. Et vous avez accès à Orthographe Coach, Orthographe Calcularis Coach et également un éditeur de modules pour créer de nouveaux modules de mots à l'intérieur de D-Buster Orthographe. Donc, pour commencer avec l'entraînement de D-Buster Orthographe ou D-Buster Calcularis, il suffit d'ouvrir Orthographe Coach ou Calcularis Coach. Dans un cas comme dans l'autre, les profils que vous allez créer seront aussi valides pour D-Buster Orthographe que D-Buster Calcularis. Donc, pour les besoins de la cause aujourd'hui, on va aller avec Ouvrir Orthographe Coach. Et ensuite, on va aller dans Gestion d'utilisateur. Donc, Gestion. Et au bas de l'écran, je descends ici, on a le bouton Ajouter. Donc, je vais ajouter un utilisateur. Donc, c'est vous qui créez les profils de vos élèves. Ce sont des profils qui auront une durée de 30 jours pour qu'ils puissent l'essayer autant à l'école qu'à la maison. Donc, il n'y a pas de limite d'utilisation des logiciels. Et ils auront leur propre profil et pourront évoluer à leur propre vitesse. Alors, quand vous créez un nom d'utilisateur, il faut être conscient que les majuscules sont tenues en compte. Donc, idéalement, ce serait soit de ne pas en mettre ou de ne pas mettre non plus d'accent. Les caractères spéciaux ne sont pas acceptés. Il ne faut pas mettre d'espace non plus. Donc, aujourd'hui, je vais créer un profil. Donc, je vais l'appeler Caro 2, 3, 4. Voilà. Et je vais mettre le même mot de passe. Voilà. Donc, au nom de Caroline Brassard Test. Voilà. L'adresse courriel n'est pas obligatoire, ni le sexe. Mais bon, comme on le sait, on va l'écrire. Donc, continuer. Alors, ici, on doit déterminer à quel module l'élève va commencer son entraînement. Le module 1 correspond à des mots de difficulté de première année. Le module 2 de deuxième année. Le module 3 de troisième année, etc. Donc, on va déterminer le module de départ selon la force de l'élève. Donc, par exemple, si j'ai un élève qui serait rendu au niveau troisième année, je vais choisir le module 3A. Et on n'oublie pas de cocher ici, entraînement libre permis. Voilà. Et on enregistre. Alors, le profil Caro 2, 3, 4 est maintenant créé. Et au bas de l'écran, on a la lettre pour parents. Donc, vous pouvez, si vous cliquez sur « Lettre pour parents », le système génère une lettre que vous pourrez remettre aux parents qui va expliquer le processus. Et comme ça, le parent pourra mieux guider son enfant pour qu'il puisse s'entraîner à la maison. Donc, une fois qu'on a terminé, on peut simplement quitter en cliquant sur le « X » du haut. On peut se déconnecter. Et puis, si l'élève va se connecter avec son profil. « Se connecter ». Alors, il pourra s'entraîner avec orthographe. Et puis, le parent pourra éditer des nouveaux mots pour que l'élève puisse s'entraîner en entraînement libre. Et il pourra aussi télécharger le logiciel d'iPosturk à Clarisse pour pouvoir faire son entraînement. Donc, voici ce à quoi il a accès. Alors, je vous laisse tenter l'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis, on se reparle bientôt. Merci.